Bonjour à tous, bienvenue pour cette guidance à choix qui va donc concerner la question suivante comment voit-il ou voit-elle notre relation ? Pour ceux qui se posent cette question là un petit peu qui peuvent être dans le doute par rapport à la personne de leur coeur, on va regarder un petit peu donc avec trois tirages différents comment la personne de votre coeur voit votre relation. Donc je vous propose de faire un choix entre ce petit coléoptère scarabée, je ne sais pas comment l'appeler voilà qui est là, le deuxième choix ce sera la petite plante grasse et le troisième choix ce sera le poisson alors j'ai déjà procédé au tirage des cartes pour le premier tas et puis ensuite je mettrai en accéléré parce que je vais réutiliser toutes les cartes des jeux, il n'y a pas de raison il peut y avoir des messages similaires bien évidemment dans chaque tirage donc je retirerai les cartes pour chaque choix et je mettrai en accéléré à ce moment là pour pas qu'on perde trop de temps. Donc on va commencer tout de suite avec le premier tas donc qui concerne ceux qui auront choisi le petit coléoptère. Alors j'ai demandé une première carte avec l'oracle des du manuscrits pour nous dire un petit peu comment quelle était on va dire la teinte principale de cette relation. Donc on a ressorti la carte des échanges alors la carte des échanges elle peut nous parler d'une relation qui est beaucoup basée sur les moyens de télécommunication éventuellement. Ca peut nous parler d'une relation où moi ça me parle un petit peu de distance malgré tout il peut y avoir une distance géographique. En tout cas on sent que effectivement alors soit ça peut être une relation quelqu'un que vous avez connu par le biais des réseaux, des sites de rencontres des choses comme ça ou en tout cas la communication est un point important. Alors la carte des échanges elle peut nous parler qu'il y a beaucoup d'échanges mais elle peut aussi nous parler effectivement pourquoi pas de difficultés dans les échanges. En tout cas on sent que la télécommunication a une importance dans cette relation et pour moi il peut y avoir une distance géographique. Alors on va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc l'oracle des miroirs on a l'enfant, la jalousie et l'accusation. Alors la jalousie qui est en carte centrale comme ça elle peut tout à fait nous parler peut-être d'une situation où l'un des deux n'est pas totalement désengagé. Il peut y avoir un des deux qui soit déjà en couple. Vous voyez cette femme là elle n'est pas très contente parce que voilà. On peut nous parler de relations un petit peu cachées. Ce qui pourrait expliquer cette carte des échanges. On est pas mal dans des échanges numériques on va dire. En tout cas ça pourrait expliquer ce côté un petit peu caché de la relation. On a la carte des accusations. Donc on a encore trois personnes sur cette carte. Donc effectivement avec les accusations peut-être que l'un de vous a des doutes sur la fidélité de l'autre avec la carte de la jalousie et les accusations qui pointent du doigt cette carte de la jalousie. On peut nous parler d'une relation où effectivement on a des doutes ou sur la fidélité de l'autre ou alors on est dans une relation un petit peu tierce quoi, triangulaire. Avec la carte de l'enfant, soit ça peut nous dire que l'un d'entre vous effectivement est déjà dans une situation familiale mais l'enfant peut nous parler aussi d'une relation toute jeune, d'une relation un petit peu immature peut-être pour l'instant et assez légère. Avec la carte de l'enfant on est dans l'espirglerie, on est dans la légèreté. On n'est pas forcément dans quelque chose de très installé, de très ancré, de très stable mais en tout cas de léger et quelque chose donc pour moi qui serait plutôt nouveau mais avec peut-être, on va voir ce que les autres cartes nous disent, nous disent une petite méfiance par rapport au fait que l'un de vous deux n'est peut-être pas totalement disponible. Alors avec l'oracle de Béline, qu'est-ce qu'on a ? On a le hasard, donc ça peut être une rencontre un petit peu fortuite on va dire, une relation, quelqu'un que vous avez rencontré un petit peu par hasard. En tout cas, on voit que c'est une relation, puisque là on parle de la personne qui est face à vous, on ne parle pas forcément de vous, qui lui a apporté énormément de sérénité, une certaine abondance avec la carte de l'argent. Alors argent et hasard, on peut nous parler peut-être d'une rencontre qui a été faite par rapport à une activité financière, en lien avec une activité financière, des achats, une dépense que vous avez faite, voilà, vous avez craqué sur le vendeur, non mais j'exagère, mais bon voilà, vous voyez un petit peu le... En tout cas, c'est une rencontre qui amène de l'abondance, qui amène une certaine sérénité avec la carte de la paix et du bonheur. On voit que c'est un vrai cadeau et que c'est quelque chose quand même de relativement positif pour la personne qui est en face de vous, puisque je vous rappelle que là, on regarde comment lui ou elle perçoit la relation. Ce qui peut freiner un petit peu la relation, ce qui peut freiner la relation, on a le 3 de coupe inversé et le 4 de bâton. Alors, j'en reviens à mes 3 qui sont là, j'ai un 3 de coupe quand il est inversé dans un tirage sentimental, pour moi, ça veut dire qu'on est dans une triangulaire. Donc, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, est-ce que c'est lui ou elle face à vous qui est déjà en couple ou est-ce que c'est vous qui êtes en couple et effectivement vous échangez avec une personne que vous avez rencontrée comme ça un petit peu par hasard et ça vous apporte beaucoup de sérénité, beaucoup de bien-être. En tout cas, on voit que les blocages éventuels dans cette relation, ça peut être effectivement ce manque d'harmonie parce qu'il y a une énergie tierce et le 4 de bâton, normalement, il nous parle d'engagement, de stabilité. Donc, on sent que là, effectivement, on n'est pas sur quelque chose de forcément très stable dans lequel on est engagé dans la relation. Le côté engagement peut être un frein a priori dans cette relation. J'aurais tendance à dire que ça pourrait être logique si effectivement, il y a une énergie tierce qui traîne quelque part. Le conseil que l'on vous donne à vous qui regardez cette vidéo, vidéo, vous avez ressorti pour ce tirage la reine d'épée, la mère d'épée et le neuf de coupe. Alors, le neuf de coupe, il nous demande quand même de penser à soi parce que le neuf de coupe, c'est une certaine autosatisfaction, c'est un certain accomplissement personnel. En tout cas, c'est aussi la carte du vœu exaucé. Mais je dirais qu'avec cette reine d'épée qui est à côté, la reine d'épée, c'est une femme intelligente, directe, vraie. Elle sait déceler le mensonge, elle tranche. La mère d'épée, on dit souvent que c'est la femme célibataire, la veuve. Voyez ce que je veux dire dans le... C'est une femme qui peut totalement vivre seule. Et moi, le neuf de coupe, les cartes de neuf, que ce soit le neuf de coupe, le neuf de Denis, pour moi, c'est souvent des cartes d'indépendance parce que c'est un niveau que l'on atteint, le neuf, mais que l'on atteint seul. C'est un accomplissement personnel. La mère d'épée, elle nous parle aussi d'une femme donc plutôt célibataire, veuve, dans le tarot, c'est un petit peu ça, assez indépendante, assez tranchante aussi, mais en tout cas vive d'esprit et intelligente. Moi, je pense que là, pour vous, si vous avez rencontré quelqu'un, vous échangez pas mal par les moyens de télécommunication. Par contre, il y en a un de vous deux, soit c'est l'autre qui n'est pas totalement libre. Là, pour moi, le conseil que l'on vous donne avec la mère d'épée et le neuf de coupe, c'est de conserver votre indépendance, de quand même avoir une certaine perspicacité par rapport à la relation et de ne pas trop vous engager tant que vous n'avez pas la certitude face à vous de quelqu'un qui va prendre les choses en main pour s'engager aussi vis-à-vis de vous, puisque a priori, on a ce manque d'engagement, ce manque quand même de stabilité dans cette relation. Donc là, pour moi, on vous conseille quand même de garder votre petit domaine à vous, de voir clair par rapport à la situation et de ne pas être dans l'illusion. Vers quoi ? Quelles sont les actions que cette personne va mettre en place là, à court terme ? Alors, c'est assez drôle. Il a la même carte. Il y a cette reine d'épée. Alors, peut-être que cette reine d'épée, elle vous incarne vous, dans le conseil, c'est-à-dire qu'on vous dit à vous d'avoir cette attitude de reine d'épée et d'être dans la satisfaction, dans l'amour de vous-même avant d'attendre forcément l'amour de quelqu'un d'autre. Et on retrouve ici, donc, dans ces actions à court terme, la reine d'épée et le 6 de coupe inversée. Donc, moi, ça me laisse à penser que là, plutôt dans l'histoire, c'est mon ressenti, je peux me tromper, bien évidemment, chaque cas va être différent. Donc, c'est plutôt la personne face à vous qui n'est pas libre. D'accord ? Et que cette reine d'épée, avec ce 6 de coupe, le 6 de coupe, il nous parle de nos liens avec le passé, de la famille, de la nostalgie. Là, il est inversé et on parle de ses actions. Il est fort possible que là, cette personne face à vous, avec cette attitude reine d'épée, tranche et coupe avec des liens du passé. se détache de liens du passé, de liens familiaux. Avec cette reine d'épée, je vous dis, c'est quelqu'un qui prend des décisions, c'est quelqu'un qui agit, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui est intelligent, qui a analysé la situation. La reine d'épée, elle est dans le mental. Et le 6 de coupe inversée nous parle, effectivement, peut-être de sortir d'une certaine nostalgie, de certains liens qui nous maintiennent un petit peu dans le passé. Donc, j'aurais tendance à dire que là, la personne qui est face à vous, si elle est déjà en couple et qu'elle est déjà engagée par ailleurs, eh bien, il peut y avoir une avancée dans ce sens-là, si c'est ce que vous attendez. Mais on vous conseille quand même de rester assez indépendante et de voir venir, de laisser les choses se faire. Voilà pour le premier choix. Je vais donc mettre en accéléré pour le tirage des cartes pour le deuxième pas. Alors, pour ceux qui vont choisir la petite plante grasse, qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport à la manière dont la personne de leur cœur voit leur relation. Une carte qui va nous donner un petit peu, on va dire, le thème principal de cette relation, l'énergie principale. Petite carte pour nous indiquer un petit peu la couleur de cette relation, s'il vous plaît, avec l'oracle, le manuscrit, pour ceux qui vont choisir la plante grasse. Quel message on peut leur donner avec l'oracle des miroirs, pour nous décrire un petit peu la manière dont la personne voit leur relation. Donc, avec l'oracle des miroirs, trois cartes, s'il vous plaît. Trois cartes pour nous donner un petit message par rapport à cette relation, pour ceux qui ont choisi cette petite plante grasse. Qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport à la manière dont cette personne voit la relation. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme message avec des miroirs, s'il vous plaît. Allez, un message avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il bloque ? Qu'est-ce qu'il bloque ? Qu'est-ce qu'il freine cette relation. Quels conseils on peut donner à la personne qui regarde cette vidéo par rapport à cette relation. Quels conseils on peut donner à la personne qui regarde cette vidéo concernant cette relation. Quels conseils on peut donner à la personne qui regarde cette vidéo. Quels conseils on peut donner à la personne qui regarde cette vidéo. Quels conseils on peut donner à la personne qui regarde cette vidéo. Qu'est-ce qu'il bloque ? Et bien, bienvenue à vous qui avez choisi cette petite plante grasse très mimi pour qu'on regarde un petit peu sur ce deuxième choix, le message qui va nous être donné. Alors, on va déjà regarder avec le manuscrit. On nous parle de temps. On nous parle de temps sur cette relation. Donc, soit ça peut nous dire que c'est une relation, c'est quelqu'un, c'est une relation dans laquelle il y a de l'attente. Ça peut nous parler de ça, c'est-à-dire que vous êtes dans l'attente. Où cette personne est dans l'attente vis-à-vis de vous. Mais là, c'est difficile à estimer. On verra les cartes après derrière. On est sur comment voit-il ou voit-elle votre relation. Donc, c'est peut-être une relation aussi qui existe déjà, qui est déjà en place depuis pas mal de temps. Pour moi, la carte du temps, soit ça nous parle de patience et effectivement d'attente, soit ça nous parle d'une relation qui est déjà installée depuis un certain temps dans votre vie, d'une relation donc incestable. On peut avoir un mariage, des enfants, une famille, etc. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a la trahison, l'instabilité et le contrat. Bon, donc on sent que dans cette relation, on a effectivement avec la carte de l'instabilité qui est en plein milieu, la carte du contrat qui peut nous parler, comme je le disais tout à l'heure, étant donné qu'on a la carte du temps d'une relation qui est installée depuis pas mal de temps. Donc, on peut penser qu'il peut y avoir un engagement, un mariage, un pax, en tout cas, des biens en commun, un contrat vraiment, voilà, vous voyez, c'est quelque chose sur un papier que l'on signe. Donc, on sent que dans cet engagement, en tout cas, puisque le contrat, il nous parle de ça, on se serre la main, on se met d'accord, c'est un engagement. Il y a une certaine instabilité et il y a une certaine instabilité qui peut être liée à une situation de trahison, donc à proprement parler. Il y en a un des deux qui a mis un coup de canif dans le contrat ou la trahison. Ça peut être très bien aussi, voilà, de ne pas être très franc, des mensonges, c'est pas forcément la présence d'une autre personne et la tromperie charnelle, mais ça peut nous parler effectivement qu'il y a des choses pas très claires, en tout cas, on ne dit pas tout, il y a des choses cachées, on se sent, en tout cas, on a ce sentiment de trahison, a priori. Donc là, étant donné qu'on est sur la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui peut s'être senti trahi, puisque là, on parle de lui, soit c'est lui ou elle, enfin, la personne en face, soit elle a trahi, soit c'est vous qui l'avez trahi et là, ça a créé une forte instabilité, on va dire, dans la relation. Avec Béline, on a quoi ? On a l'étoile de l'homme, la fatalité, le cloître et la méchanceté. Bon, c'est pas terrible, terrible, au niveau des cartes, la fatalité, elle nous parle de fin. Donc peut-être qu'on a un homme là, qui est face à nous, ou alors c'est vis-à-vis d'une, vis-à-vis d'un homme, où voilà, il y a la fin de quelque chose, il y a la fin de quelque chose. On est quand même avec le cloître plutôt dans un isolement, dans quelque chose qui n'est pas très, on va dire, épanouissant, on se sent seul, on se sent un petit peu peut-être enfermé dans cette relation. Ça peut être donc la perception de votre autre, de se sentir enfermé, d'avoir envie de mettre fin à la relation. On nous parle de méchanceté, avec ce poignard qui est là, ce poignard qui est là, bon, je pense qu'on est dans une relation, là, je ne sais pas si c'est un couple qui est très établi et où c'est ce qui me semble en tout cas, où je pense qu'effectivement il y a des choses difficiles qui se sont passées et qui se passent peut-être encore et qu'on a envie de mettre fin à la relation. Probablement la personne qui est face à vous, ou peut-être à mi-fin. Qu'est-ce qui bloque dans la relation ? Qu'est-ce qui bloque ? On a le 6 de denier et le 8 d'épée. Et ce qui bloque dans la relation avec le 6 de denier, le 6 de denier c'est une carte de partage, d'échange, on donne, on reçoit, voilà, il y a une certaine équité, il y a une certaine compassion, il y a une certaine bienveillance dans cette carte. Là, étant donné que ça vient en frein, ça veut dire que pour moi dans cette relation, il n'y a pas d'équilibre, c'est-à-dire qu'il y en a probablement un des deux qui donne plus que l'autre, ça peut nous parler de ça. On n'arrive pas à trouver un équilibre suffisant dans nos échanges, dans la manière dont on communique, dans la tendresse qu'on se communique, l'affection, la compassion, l'amour, etc. C'est ça qui nous freine un petit peu. Le 8 d'épée, c'est aussi toutes nos croyances limitantes. Donc, je pense qu'il y en a un des deux, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne face à vous, en tout cas, qui a un côté un peu, vous voyez, négatif, pessimiste, de toute façon, ça s'est toujours passé comme ça dans ma vie. Enfin, vous voyez le petit côté un peu victimisation, un peu caliméro, qui fait que du coup, on n'est peut-être jamais satisfait non plus de ce que l'autre a à nous donner ou de ce que l'autre nous apporte. Ou en tout cas, on arrive aujourd'hui à un certain niveau d'insatisfaction dans cette relation d'un côté ou de l'autre. Au niveau du conseil, vous en avez eu, il y en a trois qui ont sauté, donc je les ai gardées toutes les trois. Vous avez sorti donc le 5 de denier, l'as de baguette et la fille de baguette. Alors, pour moi, je pense que là, le conseil qu'on vous donne à vous, c'est peut-être d'arrêter d'être dans ce sentiment un petit peu de manque. Parce que le 5 de denier, il nous parle du manque. Voilà, on n'est pas épanoui, on se sent seul, c'est une carte d'infortune, d'un besoin de soutien aussi peut-être. L'as de baguette, lui, il nous parle de nouveaux désirs, de nouveaux projets, d'être dans l'action, puisque les baguettes, c'est le feu. Donc, on vous conseille, étant donné que vous avez quand même deux cartes de bâton, d'être dans l'action. L'as de bâton, il nous parle de cette nouvelle étincelle. Alors, soit il peut nous conseiller pour vous d'arrêter d'être dans ce sentiment de manque vis-à-vis de votre autre et de prendre les choses en main dans votre vie pour faire des choses pour vous. La fille de baguette, c'est aussi découvrir son désir. Il y a beaucoup de bâtons. On peut aussi nous conseiller peut-être de remettre un petit peu d'énergie et de sensualité dans la relation. Ça peut être ça si c'est le problème où il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de partage, on est un petit peu bloqué, ce qui peut être logique s'il y a eu une trahison dans le couple. En tout cas, si on a envie que cette relation perdure, il faut sortir de cette sensation de manque, alors peut-être d'un manque aussi physique, de relation affective, sexuelle, parce qu'étant donné qu'on a été trahi, on n'a plus forcément envie d'être dans ce genre de relation. En tout cas, avec l'as de baguette et le fils de baguette, l'as de baguette, c'est très phallique. Les bâtons, je vous dis, c'est le désir. Et la fille de baguette, c'est découvrir son désir. Donc soit, si vous ne souhaitez pas que cette relation évolue plus qu'elle ne l'est aujourd'hui parce que vous avez été trahi ou vous avez trahi l'autre et puis basta, on n'en parle plus, on coupe. On vous conseille plutôt de sortir de cette sensation de manque que vous avez peut-être par rapport à cette relation qui s'est terminée et de repartir, de vous faire plaisir à vous et de repartir dans une énergie de feu, d'accord ? Soit, s'il y a eu trahison dans votre couple et vous avez envie que les choses repartent sur quelque chose de plus positif, si vous en avez la possibilité, bien évidemment, on vous invite peut-être à remettre un petit peu de sensualité dans cette relation. Bon, c'est comme ça que je le dis. Les actions à court terme de la personne en face de vous, on a la mort et on a le chevalier de bâton inversé. Bon, moi, je vais vous dire ce que je pense, même si il y en a probablement qui auront choisi ce tirage et qui n'ont pas envie d'entendre cette fin-là, mais pour moi, avec la carte de la mort, on met fin à quelque chose, ça me rappelle la fatalité qui est là, on tranche. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Alors, de manière définitive ou pas, je ne sais pas, mais on a quand même la trahison, l'instabilité, on a la fatalité, on a l'arcane son nom et le chevalier de bâton inversé. Alors, quand il est à l'endroit, le chevalier de bâton, c'est la fougue, c'est le mec passionné, très ardent. Vous voyez, on parlait de désir tout à l'heure avec les bâtons. Bon, le chevalier de bâton, il est à fond là-dedans. Il réfléchit d'ailleurs pas beaucoup plus loin, mais c'est le beau parleur et le coureur du tarot. Et là, il est inversé. Donc, on peut penser qu'effectivement, là, dans cette relation, pour moi, il y a un problème au niveau, j'allais dire libido, mais en tout cas, il y a un problème à ce niveau-là, peut-être dû à une trahison. Enfin, en tout cas, moi, je pense que dans ce tirage, là, on est plutôt sur un couple quand même où les choses sont en train de se terminer. Pour moi, les choses sont tranchées. Si elles ne le sont pas, elles vont l'être. Je pense, hein. Voilà. Bon. Je suis désolée, le message n'est pas forcément hyper positif, là, mais en même temps, je suis bien obligée de vous transmettre ce que les cartes me disent. On va faire le troisième tirage. Même principe, je mets en accéléré. On va voir ce que ça me dit. Allez, on y va pour ceux qui vont avoir choisi le petit poisson. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, à ceux qui vont choisir le petit poisson ? Allez. Si vous voulez. Quelle va peut-être un petit peu la météo, la carte qui va symboliser le mieux cette relation pour ceux qui vont avoir choisi le poisson. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs, trois cartes, pour nous donner un petit message par rapport à cette relation pour ceux qui vont avoir choisi le petit poisson. Qu'est-ce qu'on peut leur dire avec l'oracle des miroirs ? Qu'est-ce qu'on peut quelque chose ? C'est parti. 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 C'est parti.